coucou me revoici alors avec la deuxième vidéo de d'enveloppe comme vous avez pu le voir dans la dans la barre d'infos dans le titre bien sûr alors donc là on va faire toujours de manière horizontale mais une enveloppe toute simple comme celle ci une enveloppe toute simple donc c'est facile on va reprendre exactement les mêmes mesures que l'autre donc c'était 18 18 de l'âge 18 de l'âge sur je crois que j'avais donc voilà ça va être un peu plus difficile pour vous de voir les traits puisque il y a quelque chose à l'intérieur donc alors on va prendre un centimètre de chaque côté comme on avait dit donc c'est toujours pour une carte du standard 10 et demi sur 15 donc alors on a dit un centimètre de chaque côté ensuite on avait dit en haut là ça va être le ça ça va être le comme ça donc on avait dit 10 et demi donc 10 et demi à partir de ce point là il faut qu'il y ait 11 et demi donc ça fait 22 et on laisse le reste donc on supprime ça 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 et ça comme tout à l'heure la même chose comme tout à l'heure comme la vidéo précédente je les enregistre à la chaîne c'est voilà et voilà et donc comme la précédente vidéo on va faire un diagonal ici il faudra retoucher bien sûr après ça c'est quand on aura voilà donc maintenant on va plié donc on va marquer nos plis voilà voilà donc hop voilà mon enveloppe pour l'instant ce qu'elle donne alors ensuite on va faire l'arrondi alors l'arrondi pour l'instant je ne sais pas comment je vais faire je pense que donc mon ça fait huit centimètres et demi siens donc c'est le c'est le haut en fait donc huit centimètres et demi donc il faut on va dire et la largeur j'ai dit donc cesse de largeur je vais réfléchir je reviens tout de suite bon voici donc j'ai décidé que là il me faudrait quatre donc je vais donc comme ma largeur 16 cm je vais mettre un trait à 6 cm et un autre à 6 cm à la mort donc un trait à 6 cm on a dit voilà bon léger parce qu'après il faudra le gommer et donc je laisse 4 cm donc un trait à 10 cm et ensuite là je fais un trait à 4 cm en horizontal et je vais du coup venir couper je sais pas si vous voyez bien parce que le papier est un peu foncé ici et ici et là donc en diagonale hop pour relier un point à un autre donc voilà ce que ça nous donne et en fait ici on va arrondir les angles ça fera pas exactement pareil mais bon je trouve que ça fait sympa aussi donc ce que ça nous donne voilà ce que ça nous donne alors je vais coller le papier pour vous voyez un peu mieux mais je sais pas parce que comme le papier est assez foncé j'aurais peut-être pas dû prendre ce papier là pour pour faire ça ah j'ai oublié un truc bien sûr j'ai oublié un truc alors on va effacer ça et vous ne l'avez pas dit en plus je rigole en fait j'ai pas fait le trait là pour découper ce qui dépassait bon c'est pas non plus extraordinaire mais bon je préfère faire ça au propre donc là vous ne voyez que dalle bien sûr je fais comme tout à l'heure promis pour la prochaine fois je prendrai un papier un peu plus clair comme ça vous y verrez plus clair c'est le cas de lire allez on y va cette fois ci donc je vais je vais coller je vais coller je vais coller je vais coller et voilà ce que ça donne une belle petite enveloppe donc j'étais un peu pressé et on peut mettre ça dedans et voilà une belle petite enveloppe fait main et bien je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo enveloppe bisous bisous ciao